Dijon 17e face à Amiens, barragiste, un point derrière. C'est l'opposition entre deux formations ambitieuses en début de saison de retrouver l'élite mais qui ont connu une spirale de résultats négatifs. Le DTO a pensé avoir lancé son exercice en enchaînant trois victoires de suite courant septembre mais a rechouté face à Valenciennes et au Havre et ce sans marquer. Pour l'Epicard, le problème pour avancer est surtout l'accumulation des matchs nuls. Six sur les sept derniers matchs et un seul succès au compteur, c'était lors de la quatrième journée. Mais une victoire à l'extérieur à Gargant. Alors les hommes de Philippe Insberger se disent que pourquoi pas peuvent réussir un coup ici à Gaston Gérard. Le centre difficile à négocier pour Baptiste Rennais qui est fleur du goût du gant. La réaction de la formation de Patrice Garand avec cette frappe non cadrée de Mickaël Lebihan. Deux équipes qui encaissent beaucoup de buts depuis le début du championnat. 18 pour Dijon, 15 pour Amiens. Pas de but pour l'instant dans ce premier acte qui va être marqué par ce fait de jeu. Et le carton rouge pour Ahmad Nguyamsa, le jeune Camerounais de 20 ans. Patrice Garand va opérer forcément des changements avec la sortie de Valentin Jacob et l'entrée de Cheikh Traoré. Le joueur a été dominateur sans être récompensé. Il se retrouve donc dans cette deuxième période en infériorité numérique. Mais pour autant, on va être entreprenant avec cette frappe limpide juste avant l'heure de jeu d'Alexandrou Dobré. Premier but en Ligue 2 BKT pour le Roumain. Il n'a pas vu le départ du ballon. Gis Gertner et ça fait 1 à 0 pour le DFCO qui va essayer de tenir les Bourguignons qui ont perdu 10 points depuis le début de la saison. Après avoir mené au score, c'est le total le plus important du championnat. Le but d'Alexandrou Dobré qui fait lever le stade de Gaston Gérard. Une réaction timide sur Proufran pour Arnaud Lussamba, un ancien niçois. Ça passe loin du cadre de Baptiste Rennais. Le Dijon va avoir une frayeur en toute fin de rencontre avec un but qui sera refusé pour une position de hors-jeu. Arnaud Lussamba, c'est lui qui impulse les principales opportunités Picard. C'est lui qui tire ce corner avec cette situation confuse. Et Matteo Pavlovich qui avait essayé de trouver la faille. Il est contré. Le temps est très long pour Patrice Garend. Mais il peut exulter 1-0 au score final. Dijon à 10. En deuxième période a réussi à marquer et tenir le résultat. Après deux défaites, le DFCO rebondit et remonte à la 16ème place. 4 points devant Amiens qui devient relégable et toujours sans succès depuis 8 matchs désormais. Sous-titrage ST' 501